Vous auriez pas un peu de monnaie pour un vieux producteur de films sur la paille ? Je croyais que les producteurs de films, ça se faisait un max de thunes. Pas quand c'est des bides, hein ? Est-ce que vous avez produit comme films ? Comme ces amis ? Elle vient de me demander un mariage. Officiel, hein ? Avec une note de 50 millions. Ah ouais, mais je peux pas, hein ? Ma mère qui voudrait que j'ai un môme quand elle verra ce pot de confiture ? Ah, évidemment. À cet âge-là, si tu la mets enceinte, vous passez en attraction aux autres vincennes, non ? Je peux te remplacer si tu veux, hein ? Ma mère, si j'explique bien, entre 50 briques et un lardon, elle hésite pas, hein ? Moi, comment il l'a dégotée ? Je comprends rien. C'est quasiment impossible qu'il ait dégoté une fille comme ça. Je suis sûr que c'est une pute. Vous êtes gentil, mais je crains que vous ne fassiez erreur. Non. Je sors simplement des noms de ma poche. Rien de mal à demander le nom de sa voisine. Bien jolie voisine, d'ailleurs. Lila. C'est merveilleux, Lila. C'est un nom qui... Enfin, tu sais, quand tu m'as vu dans la voiture hier après-midi... Faudrait pas que tu t'imagines que... C'est idiot, j'ai même pas eu le réflexe de te présenter. Pas représentant ton champagne ? Bah oui, justement. Pourquoi tu te donnes tant de peine à me raconter dans l'histoire ? Bah... Au contraire, je trouve ça très bien. Ah bah t'en as de bonnes, toi. Je savais que tu viendrais. Pourquoi est-ce que vous me tutoyez ? C'est ma manière. Je dis toujours, je peux pas vous voyez les gens qui me sont sympathiques. Et toi, tu m'es sympathique. Je le savais, mais ça se confirme. Oh ! J'en ai assez de Ronald. Je le mets aux enchères. Ah si, je te dis, elle est toute seule. Oui. Il va écrire des livres. Et je serai mariée avec lui. Et on gardera Maud dans la maison. Son de Dieu. Fan à l'académie française. Va-t'en, laisse-la ! Ça va, Maud. Fou-nous la paix, tu veux ? Ça va, petite sœur. Max Moineau. Carole m'a beaucoup parlé de toi. Eh bah, tu l'as retrouvée. Oh, le cirque m'a fait. Où qu'il est. Il doit être malheureux. Je suis parti sans rien lui dire. Vous m'avez volé une voiture, un revolver et des photos. On a retrouvé la voiture, je viens chercher le reste. Un revolver, n'y comptez pas. Mes photos, mettez 20 briques sur la table, elles sont à vous. Ils ont pas de travail pour vous dans le cinéma ? Si. Mais ça m'intéresse pas. Et puis j'attends pas après, on peut revivre. T'as combien d'argent sur toi, André ? Brouille pas, là. Après, ça se discute. David Tepoche, on va discuter. Voilà. T'achètes la maison 524 francs. T'as pris, ça ? Laisse-la ! Merde, ma voiture ! Tu jettes cette pierre, t'entends ? Merde. Mon capot. Je te préviens, je pourrais aussi bien sortir mon 38 et envoyer des jeux de tomates sur les murs. Oui, il y a un malade. Quoi ? Il y a un malade, je te dis. C'est un gros calibre, le 38 ? Parce que c'est ça qu'il a. T'es pas honte, espèce de vieux cochon. Qu'est-ce que c'est dans mes pompes ? Ils sont complètement nazes. Regarde ! Hier, c'est l'autre cinglé qui me tambourille de mon toit. Maintenant, c'est cette pute qui me défonce mon capot. Des excuses ? Oui. À ta femme ? Et ton frangin, il va s'excuser pour s'être tapé cette pute ? T'appelles pas comme ça ! Vous allez me foutre le camp et en vitesse ! Vous payez vraiment ma tête ! Chut ! Edor ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mademoiselle ! Mademoiselle ! Vous, vous voulez pas faire l'arbitre ? Aller, tire-toi ! Oh, y a pas le feu, mon vieux ! Tire-toi en vitesse ! Ça va mal aller, je te préviens ! Ah, dis, doucement, ferme-la, Serge ! Tu commences à le courir ! T'achètes la maison 524 francs, plus ta belle voiture rouge. C'est un prix, ça ! Discuter, ça ! Ça te vendrait ! Ça me va ? Tu payes ta tournée pour fêter ça ! C'est ma tournée ? Tu vois ce qui me gêne chez Lucien ? Eh ben, c'est son côté rentré ! Tu crois qu'il nous dirait comment ça se passe ? Je t'en fiche ! Ah non, ça c'est les belges ! Ah, que tu le veuilles au nom ! C'est quand même pas la même race ! Oh, qu'est-ce à neuf ans ? On reprend la cordée, on bivouac ? Allô ? Allô, madame d'Andrel ? Oui, c'était le même ! Vous êtes seule une fois, hein ? Qui est à l'appareil ? Oh... Vous ne reconnaissez pas ma voix ? Un petit effort, une fois ? Je sais tout faire ! Qu'est-ce à l'appareil ? Tu leur flanques un grand coup de pied dans les roupettes de toutes tes forces ! Ça doit faire horriblement mal ! Si tes bottes sont pas trouées, ça doit pas te faire de mal ! Tâche seulement de pas avoir les doigts de pied qui dépassent ! Pourquoi je vous appelle, Aline ? Alors, vous me demandez ça, moi ? Bah oui ! Vous n'avez même pas pris conscience de l'état dans lequel vous m'avez jeté une fois, hein ? Depuis une semaine, j'ai-tu plus le même, Aline ? J'ai... J'ai rien fait ! Mais il suffit que je vous vois pour être bouleversé, comprenez-vous ? Vos hanches... Vos seins... Tango, ce serait plutôt un chien d'agrément ! Tango, ça s'écrit comme un tango ? Non, mais... Comment voulez-vous que ça s'écrive ? Comme passodoble ? Tu l'as fait ou tu l'as pas fait ? Moi ? Hein ? Qu'est-ce que je suis censé avoir fait ? Tu vas me répondre ! Réponds, nom de Dieu ! Mais, à te voir dans cet état, on croirait que j'ai tué quelqu'un ! Tu l'as pas fait ! T'as tué personne ! Ouais, quelle idée ! J'ai eu peur, hein ? Pauvre capitaine ! Tu l'as encore laissé sur sa faim ? Dégage, Boudin, on a des choses sérieuses à te dire ! C'est tout, Mouma ? Quoi ? Chaussu ! Et alors, c'est pas pareil ? Ah non ! Non, c'est pas pareil du tout, non ? Dis ce qu'ils l'ont pas remarqué ! Ça peut vouloir dire qu'il était pas là, comme ça peut vouloir dire qu'il y était, non ? Je vous demande pardon, mais ça change quoi ? Mais si le chien était avec vous, c'est lui qui aurait dû découvrir le corps ! Je vous répète, ça change quoi ? Enfin... Je veux dire que... Moi qui suis pas chômeur, question bonne femme, on peut pas dire ! Et ben... Si j'avais à choisir un jour entre elle et... Et tout ça... Ça veut dire qu'amour, il me prend toujours avec toujours ! Bon, on partage ! Ah non, je peux pas, je suis raide ! Tu as pas dit, Caroline ? Ça fait cher ? Quand on est par un froid pareil, il faut le faire ! Non mais t'as pas bientôt fini, non ? Hein ? Je te demande si t'as fini, espèce de con ! Toi et moi, on peut s'entendre, hein ? Je vais te raconter des choses qui te mettront les points sur les i. Alors demain, c'est dimanche, et je prends l'apéro au café sur la place en attendant la sortie de la messe. T'as compris ? Barrez-vous, toi et ta bagnole ! Momo, espèce de sale gros con, tu commences à me faire chier ! Le sale gros con, il va t'écraser ! Le sale gros con, il va t'aplatir comme ça ! Je me suis arrêté de taper à quel moment ? Quand il vous a traité de con, je crois bien. J'ose pas vous proposer ? Ce soir, je dis pas non. Ah ! Une petite goutte, un grand plaisir. Merci. Et à l'année prochaine, avec votre maman. Merci. Tu les as tués toutes les deux, ordures. Attendez un peu quand l'autre va revenir. C'est ça qu'il leur a fait, hein ? Ou ça, non ? Pour que tu saches que c'est une pute ! Vous savez la différence qu'il y a entre la vie et le cinéma ? Parfois, je sais. Et parfois, je sais pas. Mais dans la vie, on meurt. Au cinéma, on meurt jamais. Jamais. Par exemple. Maskoianni israelen de moi. J'aime pas. Maskoianni. Abonnez-vous !